Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau déballage qui est fait le même jour que cette magnifique petite figurine donc j'ai laissé là pour décorer donc du coup cette magnifique figurine et encore une fois un coup de coeur voilà la boîte, je ne pourrais pas vous en parler parce que c'est tout écrit en japonais et en chinois, du coup je ne pourrais pas vous dire ce que c'est exactement mais c'est certainement un personnage d'une série, d'une licence où il y a un jeu d'un dessin animé, donc sur le dessus c'est marqué UNCF, Yamato, United Nations, Cosmoforce donc ça donne moi un personnage d'un dessin animé sur l'espace, il y a un régulier, donc voilà sur le dessus si vous le retrouvez un peu la ref donc c'est les rompues donc c'est une figurine qui a priori sorti en 2014, donc il y a quelques années donc elle est restée longtemps dans la boîte, enfin elle est restée longtemps dans le magasin donc c'est ce qui fait qu'il y a des petits travails au niveau d'humidité certainement des petits renvois au niveau de la boîte, vous voyez donc c'est ce qu'il fait un peu et ça fait ça un peu ce qu'il dit dans son agré, il explose toute façon en fait, il y en a quelques unes sur l'autre et celle-là en avait une sur elle, donc ça fait un peu travail de plastique, enfin le carton Allez déballage, c'est parti ! Il y a d'autres scellés sous le côté hop, je les ronds définitivement voilà, c'est l'officiel et enfin on retire hop là je vais la mettre de dos par rapport à vous on va rendre tous les petits scellés, les petits scotch ils sont là hop on va mettre là, voilà et du coup on peut la faire comme ceci hop alors on va commencer par le socle c'est quoi ce socle de Neon ? donc socle un peu basique mais il va bien avec la couleur de l'ensemble c'est un socle en plastique classique donc il y a le nom de la licence ou le nom à laquelle le personnage est apparaît donc Yamato ensuite on a un carton en plastique on a la main qui protège l'ensemble hop alors on a plusieurs possibilités en fait d'exposition donc on a une main qui tient un petit ours petite peluche on a une version ah bah on a une version carrément avec un bras et une main qui tient des fiches des petites feuilles prêtes à tomber en fait c'est joli c'est propre je vais mettre Sarah et ensuite on a le personnage hop et ensuite une fois que j'ai envie de ça voilà on a une autre main qui tient tout simplement une bouteille d'eau voilà et on va passer tout de suite au contrôle de cette magnifique figurine hop dans un petit plastique il suffit de tirer légèrement faites attention aux doigts ne rien casser voilà hop alors cette figurine cette petite statuette elle est magnifique le visage est exactement comme je le souhaitais à travers la la peau de vitrine en fait moi je veux un gros coup de coeur pour cette figure je la trouve trop belle je la veux voilà très joli donc c'est pas du tout le personnage que que je connais ni une licence ni je sais pas c'est un joueur dessin animé c'est comme ça a rien à voir avec Tekken du coup donc sa majorité de collection c'est Tekken mais du coup voilà j'ai décidé de varier un peu ma collection et d'aller au coup de coeur en fait tout simplement et je vais pire j'ai toujours étrange elle est penchée avec elle comme ça au début c'est un peu déroutant parce qu'on se dit euh... mais en fait ça fait comme ça elle est penchée toujours en équilibre c'est une pause en fait je vais appuyer là voilà Voilà, elle ne bougera plus, elle est vraiment magnifique, j'adore, franchement, j'adore, 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 regardez un peu, donc pendant que je parle, et pendant que je la découvre, vous avez des visuels, même celle-ci, donc c'était des balades d'une petite figurine vraiment super, je suis vraiment très content, très satisfait, vraiment magnifique, vraiment super avec la bouche et tout, les yeux, c'est une pose vraiment svelte, c'est vraiment fine, enfin une pose vraiment fluide, donc du coup, c'est ça qui m'a fait vraiment tomber sur le charme de cette petite figurine, je ne vais pas la complexer, à le redire, avec d'autres éléments, mais il ne faut pas le voir dans l'avenir, ça reste optionnel. Voilà, voilà, c'était le déballage de cette magnifique figurine, qui suivra avec ce déballage de celle-ci, si vous avez vu ce déballage avant celui-là, vous allez le voir, parce que du coup, vous allez le déballer avant celle-là, donc du coup, voilà, c'était le déballage de notre nouvelle petite figurine, sympathique, qui m'a complété ma collection, en attendant, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, déballages, déballages caméra, déballages figurines, clips, vidéos à toutes sortes, je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz